Mesdames et messieurs, ici Chas et on se retrouve aujourd'hui pour une petite news sur Jojo Stone Océan, partie 5 ou 6, je ne sais plus. Et franchement c'est dur les gars, il faut accrocher vous parce que Netflix, je pense qu'ils ont fait peut-être un des pires moves qu'ils pouvaient faire. Parce qu'il y a une énorme hype autour de Jojo, en même temps c'est une usine à mèmes le truc, le truc il a été créé pour te créer des mèmes. Regarde, regarde, il y a un mec, il y a un CD qui lui sort de la tête, c'est juste n'importe quoi. Mais là où ça fait du mal, c'était que quand on avait appris que Netflix avait Stone Océan, ils nous ont diffusé 12 épisodes, c'était vers novembre je crois. Et jusque là on pouvait dire que ça va, sauf qu'on a attendu la suite. Parce que bien sûr l'escroquerie n'est jamais terminée, mais là où ça fait très très mal, c'est que là on a l'annonce que la suite sera le 1er septembre, pour encore 12 épisodes. Et ça, ça fait mal, ça fait mal. C'est quoi le délire ? C'est de te faire passer limite un an entre chaque partie ? C'est n'importe quoi, parce que c'est même pas chaque partie, c'est chaque partie au sein de la partie. Enfin, tous les 12 épisodes, un an, t'as un épisode par mois, c'est ça le délire ? Bon, c'est pas vraiment un an, mais c'est juste n'importe quoi. En fait, ça tue la hype, mais je sais pas pour vous, moi, et je pense qu'énormément de personnes, étaient à fond quand Jojo était sorti. Sauf que maintenant, en fait, tout disparaît. Et bien sûr, ils auraient pu diffuser ça semaine par semaine, en épisode et tout, mais même, en fait, attendre jusqu'à septembre, alors que ça fait presque un an, quoi. C'est ouf, c'est n'importe quoi. Je trouve qu'ils ont fait vraiment n'importe quoi. Bon, lisons un petit peu les réactions, parce qu'en fait, j'ai rien de constructif à dire, c'est juste qu'ils tuent la hype. 12 épisodes par an, pile la même date que les 12 premiers, c'est donc quasi sûr qu'on n'aura pas la suite, et la fin d'ici décembre 2023. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, la fin de... Mais cette saison, ça va être la saison la plus horrible, regardez. Vraiment n'importe quoi. Netflix Assassin, j'ai beau être... Il est chaud, il est chaud, le frère. J'ai beau être un fan ex-homme de Jojo, ils ont tué tout avec ce rythme de parution. Après, sinon, l'adaptation en elle-même, elle est comment ? Elle est bien, l'adaptation est bien, en fait, ça arrête d'avis de production, et ça n'a pas vraiment changé. A script, on aura What a Wonderful World en 2040. Oui, c'est sûr. Ceux qui matent pour la hype et se plaignent du mode de diffusion. Après, tu vois, Jojo, en fait, je n'ai pas trop compris. Non, l'animation est très bien, pas du tout dessus. Netflix qui stone océan en espace sans de presque un an de partie. Non, mais voilà, les réactions sont un petit peu partagées par tout le monde, mais c'est dur, quoi. Bah voilà, pour tous ceux qui attendaient, il faudra attendre le 1er septembre, même pas pour avoir la fin de cette partie. Ça va être dur, ça va être dur. Joilin va nous manquer. Notre bon vieux Giorno, Giorno, Giorgio. Quelle folie. Bon, bref, n'hésitez pas à liker ou disliker cette news. Dislikez-la, franchement, il faut la disliker. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour les prochaines news. Parce que, franchement, espérons qu'il y en ait des meilleurs que ça, parce que ça, c'est dégueu. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !